Donc, l'aventure avec la Belle Ivoire démarre en 2019, précisément. J'étais là. Je n'avais pas prévu. À ce moment-là, tu étais où? À fréquence 2. Vu que j'y suis depuis 2017. Donc, l'aventure avec la Belle Ivoire démarre en 2019, précisément. D'accord. Voilà. Donc, je suis là-bas. Oh, c'est ancien quand même. Je te dis que... Je pensais que c'est bon, parce que moi, j'ai découvert récemment. Je suis là, hein. Ça fait longtemps que tu es là. Oui, quand même. Donc, là, je suis posée et j'ai une amie. Irène qui me dit... Ah, Yann, on a un producteur, là, qui cherche une dame qui est éveillée, qui peut faire les potins et tout ça. Donc, j'ai parlé de toi. Donc, moi, je vais rencontrer... Il te cherchait sans savoir, quoi. Donc, je vais rencontrer le monsieur. On bavarde un peu. Il dit, oui, j'aime bien l'esprit. Et là, je vais la teinture et tout ça. Il dit, oui, c'est top. Ça, c'est bon même pour les bérets. Donc, je dis, OK. Je pars à la maison. Et puis, après, j'ai écho de ce qu'il y a un casting. Mais ça, c'était le casting de la chaîne cuisine. D'accord. C'était même pas celui de la cuisine de nos mamans. Non, non, non. C'était un autre programme même. C'est que Nessie Indrie anime maintenant Recette d'Afrique. D'accord, je vois. Donc, moi, je participais au casting pour Recette d'Afrique, en fait. Voilà. Donc, comme c'est le même groupe canal, donc, tous les mêmes responsables sont présents. OK. Donc, je participe au casting. Et puis, nous restons deux, Nessie et moi. Donc, tu as Yann Baou. C'est sérieux. Tu as Yann Baou qui est ivoirienne, ivoirienne, là. Et tu as Nessie qui est non seulement bilingue, et en même temps qui est ivoirienne aussi. Donc, là, on a un peu l'embarras du choix. On ne sait pas quoi faire. C'est ça. Maintenant, là, on s'appuie sur quoi? Sur le côté tactile de Yann Baou. D'accord. Tu vois, sur sa capacité à permettre aux gens de sortir et de s'ouvrir. Et c'est là qu'on me demande, est-ce que tu parles ta langue maternelle? Je dis quoi? T'as Yann Baou, Nessie, on va mettre un poil blasseau en même temps. Rapidement, je parle. En même temps. Tu lui donnes ça en même temps. Oui. Comme ça, il a la réponse. Il ne faut pas douter. Il me dit, tu peux? J'ai dit, je peux faire une intro, me manguerrer. Donc, je fais. Je leur raconte des choses, là. Et quand je finis, je lui ai dit, vous pouvez partir faire écouter la partie. Ils vont traduire pour vous. Ils ont dit, OK. Donc, je repars chez moi à la maison. Une autre fois, on m'appelle. On me dit, bon, en fait, nous avons un programme qu'on veut lancer, là. Ça s'appelle, non, il n'y avait pas encore le nom même. Nous voulons aller à la rencontre des populations ivoiriennes, faire découvrir la Côte d'Ivoire, parler de l'histoire des peuples et tout ça. Et la manière dont tu es là, on sent que tu peux emmener les gens à s'ouvrir. Tu fais très tout tirer. Du coup, on amène à 100 pieds d'où, à point la point, on amène à la main. On est bâti. Ça va s'adapter sur la route. Donc, quand on me dit ça, j'ai dit, OK, je vois. La seule question que j'ai posée, c'est, est-ce que je peux être moi-même? On dit, comment? Est-ce que je peux rire quand je veux? C'est ça. Je peux dire ce que je veux. Est-ce que je peux être Yann Baouf? C'est ça. On me dit, oui, tu peux. Il dit, merci. Donc, on peut y aller. Lançons la machine. C'est comme ça que la belle ivoire naît. Et donc, on commence par le Lodjibwa, naturellement. Et je précise que je suis née à Lakota. Je prends plaisir à dire que je suis guérée de Lakota. D'accord. Pourquoi? Non, parce que je suis née là-bas. Ah, d'accord. Le vieux, après, l'ENA, premier poste Lakota, Yann naît là-bas. Donc, voilà quoi. Donc, quand on m'a dit, on commence par le Lodjibwa, j'ai dit, OK, tranquille, c'est ma zone, en fait. Donc, on est parti. On a fait la première émission jusqu'à ce que, bon, après, on vienne proposer. Et Dieu merci, ça a été validé. Et je le dis toujours, j'ai été moi-même dans la Belle Ivoire. J'ai fait le programme avec mon cœur, avec mon âme. Ça dit que je suis cette Ivoirienne-là qui est allée apprendre, tout comme ceux qui suivaient le programme. C'est cette Ivoirienne-là qui voulait et qui veut toujours faire découvrir son pays, l'histoire des différents peuples de la Côte d'Ivoire. Mais de la meilleure des façons, en fait, parce que la Côte d'Ivoire est un pays magnifique. Franchement, c'est pourquoi je dis toujours que j'ai... C'est une grâce pour moi d'être Ivoirienne. Oui, mais alors, l'injustice continue parce que tu pars faire le... Moi, je trouve ça injuste. Tu pars faire le casting d'une émission et on te met carrément... Ailleurs. Du coup, de l'autre côté, tu ne fais même plus le casting. Et c'est un programme qui vient, mais... Mais on peut même imaginer qu'il y avait aussi des gens qui étaient venus faire le casting de la Belle Ivoire. Tu as essayé de te renseigner pour savoir où ces personnes... Ah, il n'y en a pas... Tu sais, quand tu t'en vas, il n'y a plus Dieu à disposer. Là, tu ne poses pas de questions. C'est ça. Tu t'en vas. Tu viens pour un truc A. On te dit, non, il y a un truc X qu'on avait prévu. Et je suis parti, tranquillement. D'accord. Et puis, ça a donné ce que ça a donné. Et franchement, c'était une très, très belle émission qui a été d'ailleurs même décorée. Et je t'aimais même là, toujours là, au Afro-Quintana. Tu as été décorée aussi le jour ou bien ? Comme il ne s'agit pas de moi, c'est là pour toi. Je crois que c'est là où je te vois pour la première fois. En vrai. Parce qu'après, avec l'épisode Soto, quand on te voyait sur l'année, en vrai comme ça. D'accord. Et ensuite, tu... Alors, avant même de continuer, il y a une partie qui m'a un peu interpellée, que je n'avais pas prévue. Que j'ai vue maintenant en te rencontrant. Je sens un côté un peu actrice dans ta manière, dans ta manière de parler. Est-ce que par hasard, tu as fait de l'actorat dans ton parcours ? Jamais. Parce que moi, je ne te connais qu'en tant qu'animatrice. Jamais. Mais au vu de ce que je vois, tu aurais pu tourner dans une de nos séries qui n'a pas su... Oui, j'ai tourné dans les coups de la vie. Ah ben voilà. Une fois, en passant. Oui, mais ça ne me dérangerait pas, sinon je n'ai pas fait... Je n'ai pas subi de formation pour ça. En fait, je voulais savoir si tu avais déjà joué dans une série. Oui, j'ai joué dans les coups de la vie, dans un épisode. D'accord. Une fois. Et j'attends encore qu'on m'appelle. C'était un chiquet. Donc aujourd'hui, tu as quand même ça à... Oui, on peut dire ça. Qu'est-ce que tu as particulièrement aimé avec cette... C'est l'expérience en elle-même. C'est nouveau en fait. Ça n'a rien à voir avec l'animation. Tu t'es dit que oui, nous sommes face aux caméras. Mais on te dit de transmettre autre chose en fait. Mais là, tu joues avec quelqu'un. C'est carrément différent quoi. C'est ça. Donc j'ai bien aimé, c'était un challenge pour moi. Tu dois réagir par rapport à comment lui il réagit. Voilà. Et puis tu as en face de toi des pros. Donc ce n'est pas donner. C'est plus ça en fait. C'était le côté challenge, le côté défi à relever. Parce que tu ne t'y connais pas vraiment. Donc tu as un fonds de léique qui est là qui te dit vas-y, donne tout ce que tu as. Mais le monsieur, il te donne quoi ? Il te donne quoi ? Quelque veux-tu que je donne, frère ? En tout cas, c'était une belle expérience. Et moi, j'ai l'impression que toutes les émissions que tu animes sont taillées sur mesure pour toi. Parce que quand je vois la belle ivoire, c'est découverte, joie de vivre, quelqu'un qui a de l'énergie, qui est dynamique, qui va un peu partout. On ne va pas prendre quelqu'un qui a besoin de deux heures pour s'apprêter. Si elle doit aller dans un campement à grand là-haut et qu'elle doit s'apprêter rapidement, ça va être trop compliqué. Par contre, toi, tu as l'air assez dynamique. Ensuite, c'est la cuisine de nos mamans. Tu es joyeuse. La cuisine, c'est apporter de la joie, c'est apporter de la bonne humeur. À chaque fois que je regardais l'émission, pour moi, je ne regarde pas la télé, je n'ai pas de télé. Mais quand je regarde sur les réseaux sociaux, je vois qu'on a l'impression que des fois, c'est ta maman qui est là. Parce que la première fois, moi, je n'ai pas compris quand j'ai vu l'émission. Je me suis dit quoi? Elle fait des émissions avec sa maman et c'est l'épisode suivant. Je me suis dit non, mais ça, c'est une autre maman. Comment elle saillonne là? Voilà. On a l'impression que finalement, chaque émission est taillée pour toi. Est-ce que c'est quelque chose que tu imposes dans la production? Ou bien est-ce que c'est... Comment ça se passe? En vrai, quand on doit me confier un programme, tu as vu, je t'ai parlé du casting tout à l'heure de La Belle Ivoire. C'est pareil. C'est-à-dire que quand on allait dans les régions de Côte d'Ivoire, les gars avec lesquels j'échangeais, que ce soit les chefs, que ce soit les gars pour les sujets enfants du pays, même la maman avec qui je cuisine, je ne les connaissais pas. Je n'avais jamais échangé avec eux auparavant. C'est-à-dire que la manière dont vous regardez la télé et puis vous les voyez la première fois là. C'est comme ça que je les vois la première fois et puis j'échange avec eux aussi. C'est pareil pour la cuisine des mamans. Quand je viens, les mamans, elles viennent de différents pays africains. Je ne les connais pas. C'est quand on s'assoit là. La maman, elle s'appelle Maman Thérèse. Elle est de tel pays. Ah, maman, comment tu vas? J'ai ta fille. Elle m'appelle Yann Baoui. Donc, tu peux m'appeler Yano si tu veux. Ou Yanouch. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait. C'est ce que je dis aux mamans. Elle aussi. Ma fille, moi, je t'ai déjà vu la télé. Je t'ai vu. Tu vas dans les coins. Il y a dit, maman, non, c'est moi. C'est moi et c'est ta fille, là. Et puis, tu vois, c'est comme ça. Et tu sais, je vais le dire toujours. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, là. Ça, tu fais ça comment? C'est la grâce de Dieu. Je ne fais rien. Je ne fais rien. C'est-à-dire que quand tu arrives, le Seigneur a déjà aplané les sentiers. Il a déjà incliné les cœurs en ta faveur. Donc, quand tu arrives, tu n'as rien à faire. Il a fini de gérer. Depuis que je parle, là, je te dis, c'est sérieux, hein.